Bonjour et bienvenue dans ce nouveau tutoriel Blender. Dans ce tutoriel, je vais vous montrer des modificateurs pour modifier les objets 3D. On va aller dans le modificateur, on va en ajouter un directement sur le cube et on va par exemple aller dans le Simple Deform. Vous voyez ici que le Simple Deform a permis de faire un twist sur l'objet. Il y a différents types de modifieurs, twist qui permet de tourner l'objet comme ceci. Avec un angle de déformation, voilà, comme vous pouvez le voir. Ensuite, il y a le Blend. Donc ça, ça permet de, comme vous pouvez le voir, à partir d'un certain angle, de déformer l'objet de cette façon. Le Tapud, qui est comme le Blend, mais dans l'autre sens, tout simplement. Et le Stretch, qui permet d'étirer un objet. Donc ici, il s'agit d'un cube, mais les mêmes opérations sont possibles. Si je prends par exemple une tête de singe, je vais rajouter le modifiaire. Voilà, donc le Twist. Vous voyez ? Le Blend. Voilà. Le Tapud. Donc là, on va se mettre dans cet angle là, pour mieux voir. Voilà. On peut même complètement aplatir mon autre singe. Voilà. Et enfin le Stretch. Là, on peut vraiment faire complètement l'aplatir, comme s'il était écrasé par un rouleau compresseur. Ça peut être utile, cette fonction, pour effectuer des bas-reliefs. Comme vous pouvez le voir, on a très peu de... Là, on va ajouter un niveau de subdivision, même. Voilà. Vous voyez, ça peut être utilisé pour faire des bas-reliefs, en fait, comme on peut avoir dans les pyramides. Vous modélisez votre modèle contre un mur. Vous joignez les objets, et vous les compressez. Et de cette façon-là, vous avez une sculpture en bas-reliefs. Voilà, c'est tout pour ce tutoriel. À très bientôt pour un prochain tutoriel. Sous-titrage ST' 501